— Bonjour, M. Juppé. Mathéo de l'ESCE. — Si le Royaume-Uni vote sa sortie de l'UE, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être la fin, le début de la fin de l'UE ? — Je ne sais pas si ce serait le début de la fin, mais ce serait une catastrophe. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça ne serait bon pour personne, ni pour nous, parce que ce serait une fragilisation considérable de l'Union, une perte d'influence dans le monde. Et je pense que ce serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne. La quasi-totalité des forces économiques britanniques considère que ce serait une catastrophe. Il y a déjà des établissements bancaires ou financiers installés à Londres qui envisagent leur transfert, si jamais le nom l'ont porté, et leur transfert sur le continent. Hélas, dans l'état actuel des choses, plutôt à Francfort ou à Bruxelles qu'à Paris. Mais je pense que ce n'est pas inévitable pour les raisons que je vous ai dites. Je pense que si on arrive à discuter sereinement avec la Grande-Bretagne, si on marque bien la ligne rouge qu'on ne franchira pas, modification des traités, une remise en cause de ce que nous avons construit dans la zone euro, il y a des éléments de souplesse et d'accords qu'on peut trouver pour éviter cette issue qui serait regrettable pour tout le monde. — Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait aussi créer un relan du nationalisme des autres pays européens ? — Mais il est là, le nationalisme. Il est partout, le nationalisme, aujourd'hui. Il est en Chine, il est en Russie, il est en Pologne, il est en Hongrie. Le multilatéralisme est en panne. Le multilatéralisme, c'est-à-dire la recherche de la solution des conflits par la discussion plutôt que par la force. On est dans un monde vraiment extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que l'antidote à ces nationalismes, c'est aussi le retour à une envie d'Europe, à se dire qu'on a des choses ensemble, on a des choses à partager et à faire en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !